Je vais te faire une flambouillée. Salut, c'est toi Sam ? Oui, c'est moi Sam, exactement. Bon, super. Bon, écoute, j'ai fait une boulette. C'est pas très simple. Non, puisque je suis là. J'ai déjà trouvé quelqu'un qui va réparer ta boulette. C'est vrai ? Un élève-là, qui s'appelle Samy, qui va s'occuper demain de faire remorquer ta bagnole. De vider le réservoir et tout ? Putain, c'est cool. Il m'a dit ma femme l'adore ! Alors, le projecteur, il est dans la valise blanche. Dans la valise blanche. Et puis, je crois que j'ai une veste aussi. Voilà, ma veste. Et puis, les fils, tu sais quoi ? On les mettra dans la valise aussi, si tu peux attraper. Je les prends après, les trucs que je vais me garer. Tu les apportes ? D'accord. Bon, alors, écoute, moi, je voulais faire un petit live. Là, t'as pas beaucoup de monde sur la rue. On peut trouver... Mais c'est pas grave, ça tourne. Oui, c'est vrai. Tu vas aller sonner chez les gens ? Tu vas aller voir les voisins ? Non, on va pas faire ça. Du coup, tu sais ce qu'on va faire. Tu vas me montrer ton club. Allez, on fait ça. Allez, avec grand plaisir. Tout va bien ? Ça va ? Oui. Super. Tu m'as fait un peu tourner partout ? Ça va, je fatigue un peu par moments. Tu vas faire un petit siège ? Oui. Mais si, je suis pas très club de boxe, c'est pas l'habitude. C'est génial. Il y a quoi là-dedans ? C'est le projecteur ? Le projecteur, on va laisser là-bas. Il y a le projecteur. C'est quoi ? C'est ma baisse à toi ? Oui, c'est ma baisse que je voulais pas laisser dans la voiture, c'est tout. Bonjour. Bonjour. Alors, je vous dis tout de suite, vous êtes en direct sur Facebook. Voilà. Parce que c'est comme ça, je prévois à rien et j'improvis. Je tombe en vague et... On va rien signer, mais on est d'accord. Donc c'est Yann qui nous a installé, c'est grâce à lui qu'on a un micro pour toi, qu'on a fait ma chose. D'accord. Bon bah... Salut tout le monde. Bonjour. Et bonjour. Vous êtes sur Facebook en direct, les enfants. Eh oui. Je suis désolé, vous êtes sur Facebook et en direct. Super. C'est vrai, hein ? Tout le monde. Donc je suis tombé en panne, comme il a dû vous expliquer. Ils sont venus me sauver. Et maintenant, on va se préparer pour cette petite discussion qu'on va avoir tous ensemble. Non, non, mais c'est... C'est génial, hein ? C'est parfait. Je suis ravi. Bon bah si vous êtes ravi, moi aussi. Par contre, l'écran, qu'est-ce qu'on va faire pour l'écran ? On peut projeter sur un mur blanc, il faut choisir un... Ah bah je choisis un mur qui te plaît. Celui-là, du coup, on pourra décaler les gens après. Je ne sais pas exactement comment ça se présentait, qu'on ne va pas expliquer. Eh bah oui ! Si tu as envie de présenter le jeu dans ta mérine, il faut que les gens seront ici. Tu n'as jamais le compte d'exemple de la règle, non ? Non ! Bah voilà, il y a le premier atout. C'est la première fois que je me retrouve dans les clubs de boxe, quasi. Si tu as envie, on peut projeter ça sur le mur blanc, tu vois, on va se débrouiller. Tu veux visiter un peu ? Euh... oui. Bah oui. Je visite. Petite visite du club de boxe de Marseille Nord. Ça s'appelle Marseille Boxing Club. C'est ça, mais je l'ai dit plusieurs fois, tu sais. Bon, bah je suis du boxe, parce qu'on est le bon mot. C'est ça, il faut le dire, bah attends, il n'y a pas rien. Ça, c'est Bob. Et Bob, il est dans toutes les salles de boxe du monde. B.O.B. C'est Body Open Ant Bag. Il s'appelle vraiment Bob. De partout. C'est lui qui prend des... C'est lui qui prend des mions. C'est pour ça qu'il fait la gueule. On avait acheté souriant, mais à force d'en prendre, tu vois, il est... Sur le pire. Chaque agré a un objectif particulier pour travailler la vitesse, explosivité. Il y a la base. 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 Alors là, il est aux urgences. Il est aux urgences. C'est la dernière année. L'année prochaine, il sera officiellement docteur. Il a 26 ans. Bon, t'es en direct sur Facebook. Oh, c'est cool. Bonsoir Facebook. Bonsoir de mon retour. Et là, aussi. C'est Samy qui va prendre le volet quand on parle de la voiture. Ah, d'accord. Oui, oui, oui. Je vais le faire après. Alors là, tu as une partie des sacs de frappe un peu différent. Et chaque sac de frappe, ben... Redis-moi ça. Il y a une partie avec des sacs de frappe différents. Il y a de l'eau dans ceux-là, par exemple. Ça absorbe les ondes de chocs. Et puis celui-là, ça s'appelle un headhunter. C'est le chasseur de tête. Oui. Parce qu'il se déplace. Donc, il faut bouger avec. Pour ne pas le prendre dans la gueule. D'accord. Et il y en a des plus lourds qui font 80 kilos. Là, c'est pour travailler la puissance. Chaque sac a un objectif particulier. D'accord. Là, c'est une partie où on fait du renforcement musculaire, du tirement. Et voilà. Il y a plein de gens ici qui ont jamais fait de boxe de leur vie, comme toi, qui ne connaissent pas du tout. La plupart de nos élèves, ils viennent de milieux très différents. Et du coup, moi, j'ai ramené la mythologie des Etats-Unis. On veut que la boxe soit à nouveau populaire en France. Nos grands-pères allaient nous réveiller pour avoir Mike Tyson à la télé quand on était plus jeune. Et puis, ce n'est plus trop le cas. Moi, j'aimerais bien que ça revienne un peu devant. Donc, on est ravis de t'accueillir parce qu'on a tous un peu vécu à l'étranger. On a voyagé beaucoup. Tous les gens du club sont un peu particuliers, un état d'esprit un peu différent. Donc, on s'est dit pourquoi pas Antoine. Mais c'est cool. Ben oui, on est content. C'est vraiment top. Tu sais, moi, j'ai improvisé cette tournée en France. Et j'ai juste demandé aux gens, trouvez-moi des salles. Je ne pensais pas me retrouver dans un club de boxe. Ben ouais. Mais c'est ça qui est génial. Je trouvais ça bien. C'est un club de boxe, un coup, c'est ailleurs. Et si ce qu'il faut faire, c'est qu'il y a un micro quelque part, il faut l'éloigner. C'est ça qui siffle. Il est là, il est là, c'est ton micro-là. Ah, c'est ce micro-là que tu peux utiliser ? Ouais. Enfin, si tu veux. Oui, oui, ça me va. Ouais. Yann, il a fait les choses bien. Comme un présentateur de boxe. Donc, je vais utiliser... Attends, il faut que je vous montre quand même. Il est beau, il est beau. Ouais, c'est génial. Alors, je vais zoomer. Normalement, on peut zoomer, mais je n'ai encore pas trop fait ça. Voilà. Donc, ça. Ça, c'est le micro que je vais utiliser pour parler aux gens tout à l'heure. Alors, je ne vais pas filmer tout le truc. Là, c'est juste un petit live pour que vous soyez au courant de ma tournée. Mais voilà le micro. Et d'ailleurs, on va oublier ce zoom. Et c'est juste pour vous tenir au courant de cette tournée qui, en plus, il y a des rebrandissements. Je ne pensais pas me retrouver là. Et alors, tu as des journalistes qui sont là qui t'attendent ? Quand toi, tu as envie de faire ton interview. Ah, c'est vrai ? Oui. Tu te souviens, tu avais un tour à 20h30 ? Oui, oui, tout à fait. Moi, je ne savais pas, mais ils sont là. D'accord. Bah, tu sais quoi ? Je vais aller les voir. Je vais terminer mon petit live en terminant. Tu veux voir les vestiaires de boxe ? Allez, on va prendre les vestiaires, un peu ça ressemble. Ça, ça doit être les vestiaires, un peu comme sur tous les vestiaires du monde, non ? Non, je ne pense pas. Ah, tu ne penses pas ? Je ne pense pas. Ah bon ? On a voulu trancher un petit peu. Ah ouais ! On a fait des vestiaires. Ah oui ! C'est du poirier. Et on a fait travailler les Campagnons de France. C'est un groupe que j'aime beaucoup, et surtout pour les menuisiers. Et ils font un travail un peu exceptionnel, tu vois. Donc, ce n'est pas des vestiaires qu'on trouve des partout, surtout dans une salle de boxe, je pense. Ah non ? Et l'idée, c'était vraiment de gâter les oeufs, quoi. Non, c'est carrément super classe. Des grandes douches, des grands vacants de pierre, du savon bio, tu vois. On a essayé de voir toutes les choses bien. Putain, mais ce n'est pas le club de boxe que je m'attendais à trouver. Non, et en plein dans les quartiers d'Ordre de Marseille, tu vois. Oui, oui. Quand tu es parti voir les banques, et après 18 ans à New York, ils... Attends, remets-moi la douche, pour que tu vois. Ah ouais, effectivement, c'est hyper clean. Moi, j'enseignais 18 ans à New York. Et c'est beau, quoi. Et toutes les salles sont un peu comme ça, tu vois. Il n'y a qu'en France, où on se fait une idée de la boxe un peu ghetto. Et ici, ce n'est pas du tout une obligation, quoi. Il faut que les gens prennent du bon temps. Si ça sent mauvais, ça n'arrête pas à s'entraîner, je ne pense pas. Non, non, mais je sais. Mais, écoute, moi, je ne connais pas. Bon, c'est un peu rare qu'en France, des salles comme ça, mais ça va arriver, on espère, on va démocratiser ça. Oui. Il faut que les gens voient que ce n'est pas de la violence. La boxe, c'est plus que c'est un sport pratiqué qui est super agréable. On a peu de combattants, tu sais, peut-être 5% des nœuds font du combat. Le reste, c'est du poids, il va se défouler. Il frappe, bon. Il frappe, bon. Il frappe, bon. Effectivement, je ne m'attendais pas à trouver de messieurs comme ça. Regarde, on a fait les gamins jusqu'au bout. On a un grand sauna. Waouh ! Ça, c'est un système de saut d'eau glacée pour le choc thermique. Donc, les courageux, ils font un peu de sauna. Je n'ai pas envie de tester un peu. Je suis de l'eau. Ah oui, d'accord. Non, effectivement, mais très sincèrement, je ne m'attendais absolument pas. Les gens sont tous un peu bleus, c'est quelque chose qui n'est pas pour moi. Je ne m'attendais absolument pas à trouver ça exige. Voilà. Mais les gens n'ont plus, je peux te dire. La mère du 14e n'est pas prête. Ah oui ? Essayez, attends, ne sais pas. Ah oui ? Bon, écoutez, vous savez combien de temps que je tourne, un petit quart d'heure. Et là, les gens commencent à arriver. Bon, d'accord. Et bien, pour nos arrêts, ils sont fondés. D'accord. Bon, ben, voilà. Et vous êtes venus en rouge ! En rouge ! Ah, bravo. Ça, c'est bien. Ça, c'est cool. Bonjour, le jeu. Ah oui, c'est vraiment sympa. Viens, encore plein de gens qui arrivent en rouge là-bas. Oui, exactement. Bon, eh bien, je vais arrêter mon petit live Facebook. Improviser, on va préparer tout le truc. Donc, chers amis, c'est avec Bob que je vous laisse. Et moi, il faut que je prépare parce que j'ai quand même une petite discussion. En général, ça ne dure quand même pas loin de deux heures. Ça fait bien, ça. Je me défonce bien la couenne pour que ce film, j'irai mourir dans les carpats de voie de jour. Et on va le faire tous ensemble. Vous savez, moi, tout seul, je n'y arriverai pas. Mais ça prend une bonne direction. Donc, je coupe le live. Salut ! À très vite. Ciao. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada